de cette Coupe du Monde qu'il avait vécu de l'intérieur et pas forcément de la meilleure des manières mon cher Benoît ça a été à nouveau, on va utiliser des mots un peu durs après vous êtes là pour vous défendre mais un nouveau fiasco comme il y a 4 ans en Afrique du Sud le Cameroun est sorti par la petite porte de cette Coupe du Monde votre constat est forcément celui d'un échec cuisant un échec dans la mesure où on n'arrive pas à gagner un match ou ne serait-ce à inscrire même un point donc bon, que ce soit les journalistes ou les fans au Cameroun on va dire tirent en premier sur les joueurs vous trouvez ça normal ? c'est logique ? normal qu'on est de l'extérieur, oui, qu'on est de l'intérieur je pense que... non, pas que je pense il y a sur pas mal de monde sur qui tirer on oublie souvent l'humain, sans doute l'humain, oui, et tous les à côté de cette équipe nationale je vous parle d'humain et en plus c'est très bien on sent que vous sous-entendez quelque chose il y a cette frustration, d'accord ? qui s'est traduite, on l'a compris en tout cas par cette image qui du coup a fait le tour du monde c'est ce coup de tête à votre coéquipier Moukanjo alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? qu'est-ce qui s'est passé ? sur une situation où on s'était déjà retrouvé face au Mexique on avait discuté d'une situation où lui avait compris mon point de vue et j'avais compris le sien il était face à deux joueurs mexicains et c'était mieux je pense de ressortir le ballon afin que je puisse la centrer et face à la Croatie il s'est retrouvé dans la même situation donc je lui ai parlé pour lui expliquer et il m'a dit bon lâche-moi donc c'est fin de match il y a la fatigue on a pris quatre buts et les esprits s'échauffent un peu plus rapidement vous regrettez votre geste Benoît contre un partenaire qui est aussi votre ami c'est un vrai lien qui vous unit c'est quand même triste de voir ce genre de geste oui c'est un geste qui n'est pas pardonnable surtout sur un terrain de foot et en plus à une coupe du monde où il y a des enfants qui nous regardent où on a un peu leur modèle donc malheureusement on fait des choses et les gens même si on est professionnel n'arrivent pas parfois à saisir qu'il y a de la tension de la pression de la frustration vous êtes comparé depuis ? le lendemain matin devant ma tortine de Nutella voilà réconcilié tout ça pour ça alors juste vous l'évoquiez à demi-mot et l'envers du décor en fait de ces sélections de ces sélections africaines on va dire parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les primes vous avez refusé au départ de monter dans l'avion c'est un petit peu votre bus à vous vous n'êtes pas les seuls qu'est-ce qui se passe dans ces sélections africaines qu'est-ce que c'est que ces histoires de primes est-ce que c'est vous qu'on doit blâmer vraiment ou il y a autre chose vous avez l'opportunité d'en parler en fait nous blâmer nous je pense que ça fait quelques mois qu'on sait qu'on est qualifié pour cette coupe du monde donc je pense que la meilleure des choses à faire c'est de régler ça quelques mois avant de commencer la coupe du monde parce que la FIFA verse de l'argent aux fédérations c'est ça et qu'après ils doivent vous reverser sous forme de primes la FIFA verse de l'argent aux sélections un million quelque chose avant la coupe du monde pour qu'ils portent en stage payer les avions tout ça tout ça et après la coupe du monde ils finissent de payer leurs 7 millions 7 millions de dollars ou quelque chose comme ça alors messieurs ils finissent de payer ils finissent de payer les avions ils finissent de payer